oh yes salut coucou à tous allez on se retrouve encore une fois pour partager le nouvel équipement que j'utilise en battleground pas en ocp ça marche pas en pvp en sirodil il y a trop de monde mais en battleground c'est génial donc c'est un petit build assez tanky des dégâts honorables basé sur plusieurs sources de soins personnels et de groupe enfin c'est bien sympa on va voir ça alors d'abord les stats et autres sur la première barre on a 1,6 de récupération de magie donc sur la deuxième on est un petit peu plus haut quasiment 1,8 et avec ça il faudra compter sur le proc de l'adish qui va nous en donner bien 1000 de plus dégâts de sort on est à 1700 c'est pas très haut mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche les résistances sont à 20k chacune on va les monter après vous allez voir comment donc la magie est à 30k ce qui est cool pierre de mundus de la tronac comme d'habitude et la bouffe comme d'habitude le breuvage de la mamie sorcière quoi d'autre important pour peau d'immunité là on va les utiliser en santé et vigueur on a un petit poison aussi sur la deuxième barre poison tristate draine santé draine magie draine vigueur augmentation du coût des compétences de magie et de vigueur et ça applique aussi un poison donc c'est génial donc pour les compos je vous mettrai tout ça dans la description ensuite particularité stuff en full lourd en ce moment j'aime bien les stuff en full lourd donc on va avoir 5 impénétrables dessus ces trois pièces et je dois transmute mon sangre terre pour le mettre en impénétrable aussi et deux pièces en infusé donc le torse et les jambes pour mettre un enchantement tristate dessus le reste est enchanté en magie max donc qu'est ce qu'on a parmi tout ça on a donc le sangre terre on a le favori de nocturne donc à utiliser avec le flou tout le temps up forcément pour avoir l'esquive donc deux cas de soin toutes les deux secondes à chaque fois qu'on réussit une l'esquive mais ça marche bien c'est génial et à côté de ça on va y mettre la liche parce que la liche c'est génial donc en bijoux les trois enchanté en dégâts de sort on peut très bien en changer un ou deux afin de bénéficier encore plus de de régénération magie si jamais vous sentez un petit peu léger mais normalement ça va comme ça et la bag barre va tendre état en défenseur alors ensuite notre barre principale épée bouclier alors là j'ai mis le set un des sets du maître donc c'est le set du remède perforant vous l'utilisez avec la perforation que j'ai morphé ici en perce-armure attention ça coûte de la vigueur et ça va nous apporter du soin ok un petit peu de soin par ci par là c'est cool mais surtout on va gagner résistance magique et physique donc on va gagner un cas et demi de résistance physique et magique et ce pendant trois secondes à utiliser la parcimonie donc on vient surtout aussi débuff la cible on l'applique en pommier un coup hop c'est bien après ça c'est un petit choix personnel que j'aime bien c'est sympathique sinon vous pouvez très bien mettre un petit épée boubou de la volonté en magie max ça marchera très très bien aussi un petit peu plus de dps l'enchantement sur bouclier du maître ici en tristat après on peut très bien se mettre un enchantement de vigueur max pour compenser du coup l'utilisation avec la perforation sinon on y met l'épée boubou de la liche et là en quatre objets on est tout le temps bien avec notre récupération de magie et on n'a pas besoin de switch pour proc du set ensuite on va voir les compétences qu'on utilise donc forcément première barre le flou pour le fabric nocturne le persearmure une fois de temps en temps pour buff et debuff avec l'arme dissimulée dégâts en mono et rapidité en fufu la sape d'essence dégâts oe et soin en oe génial la cape d'ombre et toujours on n'est pas un replay de pour rien et la petite nuée dévorante sur la première barre ensuite la seconde barre régénération rapide la forme de brume comme tout bon vampire très utile pour se libérer des contrôles et puis c'est pareil le fire là on n'y revient pas dessus c'est obligatoire l'engloutissement de lame petit apport de soin dps distance mono et la protection curative pour notre pour notre bien-être avec la champion de la lumière toujours sur le bâton de retards voilà donc on se garde up tout le temps la régénération rapide et le flou un autre petit point sur cette barre pas obligé d'utiliser la régénération rapide on peut y mettre le sentier du coup rafraîchissant je l'ai en tortueuse c'est pour ça que je n'utilise pas pour le pve mais vous pouvez très bien mettre le sentier rafraîchissant donc à la place de la régénération pour avoir et de la mobilité et un soin égal sur ça sera pour une zone donc à reposer à chaque fois sur un déplacement c'est un choix c'est un choix mais je pense que je préfère émettre le sentier rafraîchissant voilà je crois que je n'ai rien oublié on a fait le tour de ce petit build fort sympathique vous verrez ça marche très bien en battlegrande dans la plupart des configurations de jeu sauf celles où il faut vraiment dps comme le mme voilà voilà bon sinon complètement autre chose une petite annonce à faire comme la plupart d'entre vous le savent déjà j'ai atteint mon rang 50 full du coup avec ma petite naïblède après quatre ans de loyaux service en sirodile j'ai atteint le plus haut rang et donc notre bon roi est en briques m'a accordé ma petite retraite en sirodile donc du coup d'où le build battlegrande et on s'inquiète pas par contre j'ai formé trois petits disciples pour remplacer ma naïblède sur le champ de bataille et on va aller les voir et je vais vous les présenter de suite dans ma maison à l'ego ok bienvenue chez moi alors c'est la quille pour la rouquine et voici ses trois disciples voilà et voilà pour ces trois compères et ce build c'est là dessus que je vous quitte en vous remerciant amusez vous bien vous